Au Ghana, l'industrie de la volaille pourrait désormais faire partie des secteurs clés de l'économie nationale. Le pays, à travers la Banque de Développement Agricole, a injecté pour une première fois 23 millions de cidilles, soit 3,9 millions de dollars dans six entreprises de la filière. Un décaissement qui vise à réduire à long terme la dépendance du Ghana aux importations de produits agricoles. C'est une très bonne chose. Le Ghana est en train de vouloir diversifier son économie, mais surtout de la rendre plus inclusive, de ce que les populations puissent bénéficier effectivement de la croissance. Vous savez que la croissance au Ghana, elle a frôlé les 9% en 2019, elle a fait un bond de 5,6% en 2018, en faisant passer le pays à faible revenu à un pays à revenu intermédiaire faible. La production avicole au Ghana, c'est 58 000 tonnes pour une demande évaluée à 400 000 tonnes l'année. Ceci traduit la faiblesse de l'offre au niveau local, conduisant ainsi à plus de 370 millions de dollars par an versés dans les importations. Un premier décaissement de 3,9 millions de dollars sur une tranche globale de 500 millions de dollars. On voit très bien que les autorités gagnées l'ont pris en mesure du défi à rélever dans ce secteur-là. Il faut rendre effectivement l'économie aux populations, la rendre plus proche des populations. La volaille n'est pas encore un secteur majeur de l'économie ghanéenne, mais ça fait partie du plan global, du défi global, de diversifier l'économie ghanéenne. Le programme de soutien à la chaîne de valeur de la volaille au Ghana est à sa première tranche de financement. Par ailleurs, dans le cadre du programme élevage pour l'alimentation et l'emploi, 40 000 tonnes de viande de poulet de chair sont attendues pour l'année 2020. C'est parti.